Cabrel-Lamdi, notre compatriote, notre frère, paix à ton âme. Je voudrais commencer cette vidéo par la qualité de secourisme que j'ai vu après l'accident de Cabrel-Lamdi. C'est une honte, une fois de plus, pour notre pays, pour nos compatriotes. Certains ont dit qu'il était déjà décédé au moment où on le faisait sortir du véhicule, mais ce n'est pas ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir. Auparavant, quand nous étions petits, en cas d'accident ou en cas d'incident grave, les gens venaient de toutes parts. Et c'est vrai qu'on ne peut pas voir les secours partout au Cameroun et à tout temps, mais en réalité, ce qu'on appelle l'assistance d'une personne en danger, il n'y avait pas. Même s'il était déjà mort quand il sortait du véhicule, on n'a pas senti les êtres humains. Il n'y avait pas d'êtres humains autour de Cabrel-Lamdi en ce moment. Quand je suis petit, comme je le disais tout à l'heure, on recevait de toutes parts des personnes même qui ne connaissaient pas la victime, juste parce que quelqu'un est tombé, on veut entendre des cris de tous les côtés. Les cris comme? Vous pouvez entendre. On a rien entendu de tout ça. Pourquoi? Parce que les Camerounais ont perdu le sens de l'humanité. Les Camerounais ont perdu le sens de l'humanité. Quelqu'un m'a demandé hier ce que ça allait changer s'il y avait des cris pareils. C'est l'une des choses qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Parce que je lui ai répondu, cette question c'est une honte. C'est une honte pour les Camerounais, c'est une honte pour les compatriotes. Le cri ne sert pas forcément à réveiller quelqu'un qui part. Le cri ça marque l'amour. Ça marque la sensibilité qu'on a vis-à-vis des êtres humains qui ont couché. C'était une honte pour moi. Mais on le tirait là comme un... Il était comme... On le lançait là comme ça. Cabrel, Cabrel. On écoutait. C'est comme si on l'appelait à venir manger. Comme s'il n'y avait pas de problème. Tranquille. Avec le téléphone, on entend les films et tranquillement. On sentait qu'on est dans une situation critique. Où tout le monde est concentré. A publier le plus rapidement possible. C'est qu'il y a des mauvais. Il y a un adage qui dit souvent que les mauvaises nouvelles courent que les bonnes. C'est vrai mais au Cameroun, ce n'est pas parce que c'est une mauvaise nouvelle. C'est parce qu'on n'attend que ça. Et vous allez remarquer qu'hier, vous avez reçu dans votre téléphone, en une seule journée, plus de dix fois tous les téléphones multimédiaux au Cameroun ont reçu cette information. En une seule journée et chacun de nous au moins dix fois. Si ce n'est pas le cas, taggez cette vidéo et dites-moi que je vous en ai. Au minimum dix fois. Pourquoi? Parce que le Camerounais d'aujourd'hui est concentré sur ce qu'il y a de mauvais. Sur l'information qu'il lui a diffusée dans le mauvais sens. Une mauvaise information court beaucoup plus vite au Cameroun. Parce que le Camerounais n'attend que ça de son frère. Le malheur de l'autre. Vous allez voir que même les influenceurs, c'est quand ils commencent à s'insulter entre eux, qu'ils deviennent populaires. Si vous ne faites pas ce qu'il va dans un mauvais sens, vous ne devenez pas si populaires que ça. Parce que les Camerounais sont habitués soit à vous monter les uns contre les autres, soit à chercher ce qu'il y a à critiquer dans une nouvelle d'art. Par exemple, les Camerounais sont les premiers à critiquer les films Camerounais. Et ils ne savent pas qu'au moment de critiquer, parce qu'ils ont besoin de critiquer, parce qu'ils ne vivent que de la critique et de la haine, alors ils sont en train de favoriser ceux-là qui font mal, puisqu'ils font leur publicité inconsciemment. Plus vous publiez ce qui est mal fait, plus les gens regardent ce qui est mal fait, et plus ceux qui font mal sont connus, ils sont plus populaires. Juste parce qu'on s'est lancé dans la critique et dans l'encouragement de ce qui est mal fait. Et c'est comme ça que vous encouragez également les jeunes à faire mal. Ça se dit partout aujourd'hui que le monde du showbiz Camerounais est miné. Oui, ça c'est possible. Mais vous qui le dites, vous n'aidez pas le Camerounais naïf à ne pas tomber dans ce piège. Vous voulez qu'il tombe dans ce piège pour vous moquer de lui par la suite. C'est ça le Camerounais. Mais qu'est-ce que ça apporte réellement à cette moquerie ? Étant donné que quand un jeune commence à travailler, au début il essaye de s'améliorer et tout ça, ça ne marche pas. Mais il se rend compte que ceux qui n'essayent pas d'améliorer, ceux qui font dans le tas, ils ont du succès. Parce que ceux qui sont derrière ce côté sombre showbiz n'ont pas besoin forcément d'étalent. Ils ont besoin de ceux qui acceptent ce qu'ils veulent et tout marche comme ils veulent. Maintenant le Camerounais ignorant, le Camerounais naïf, va se dire ceux qui font bien sont allés ou avec. C'est comme ça la question qu'on se pose dans notre pays. Ceux qui font bien sont allés ou avec. Alors, on se lance dans le vrac et finalement certains même dans ce côté sombre showbiz. Et c'est encore vous les Camerounais qui encouragez cela. Étant donné que quand vous vous encouragez ce qu'est vrac, quand vous faites de la publicité, de l'apologie, de ce qu'est mal fait, et vous ne publiez rien de ceux qui travaillent bien, vous êtes jaloux parce qu'il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de haine, il y a la calomnie, il y a tout ce qui est mauvais. Il fait croire à un jeune que ce qui est bien fait n'est pas connu parce que justement il est engagé à promouvoir ce qui est mal fait. Alors ce jeune se dit, c'est ce qui est mal fait qu'il faut faire. Et c'est comme ça que les plus naïfs pensent toujours que pour réussir au Cameroun, il faut tremper. Je ne peux rien dire du cas de le Camerounais, de tout ce qui est dit de lui. Moi je n'ai pas qualité à prendre position, étant donné que je n'ai aucune preuve vérifiable de tout cela. Mais ce qui restait clair, c'est que le Camerounais est méchant envers son compatriote. Nous avons déjà reçu cette couronne de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et bien d'autres. Combien de Camerounais se sont lancés dans des productions médiocres juste pour commencer, parce qu'ils n'avaient pas de moyens de faire mieux. Et ils ont eu tout le peuple Camerounais, tout le public Camerounais derrière eux. Et du moment où ils ont décidé d'améliorer la qualité, d'essayer de monter, ils ont perdu presque tous ceux qui étaient derrière eux. Combien ? Ça c'est la méchanceté des Camerounais. Comme pour dire, tu ne peux pas évoluer avec mon appui. Combien de Camerounais peuvent nous donner plus de titres de films professionnels Camerounais que le vrac qu'ils encouragent parce qu'ils regardent tous les jours pour se moquer d'eux. Or, ailleurs, c'est le contraire. Ailleurs, les films qui ne sont pas bien faits ne sont pas du tout regardés. Je parle des films parce que je suis dans ce monde, par exemple, et je parle en connaissance de cause. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Et qu'est-ce que la moquerie peut apporter de bien à un être humain ? Qu'est-ce qu'on gagne avec ça ? La moquerie n'a jamais aidé un peuple. Si les Camerounais n'encouragent pas leurs compatriotes qui ont soif de bien faire, à continuer à bien faire, alors ils ne cèdent pas, ni eux-mêmes, ni leurs propres enfants, à aller plus loin que ça. Je vous aime tous. Père ton âme, Cabranondi. Père ton âme, Cabranondi.